Salut fidèles abonnés, une fois de plus ravi de vous servir à travers cette nouvelle vidéo. La campagne agricole est lancée, comme vous pouvez remarquer nous sommes là sur le terrain, nous sommes là sur le site, dans le banc Minkim là, pour la mise en place d'une ananérait qui va s'étendre dans un avenir sur une centaine d'hectares. Mais là pour le moment, nous commençons sur demi-hectares. Nous sommes là pour accompagner sur le plan technique, l'administratif et la planification de M. Céége Litté, qui est un jeune Camerounais de la diaspora, qui nous a fait confiance à la jeune équipe à Gossy, pour que nous puissions mettre sur pied son projet agricole. Alors comme lui, vous pouvez nous faire appel pour nous faire confiance, si vous êtes de la diaspora ou dans la sous-region Afrique centrale, et pourquoi pas sur le client national ? Là nous pouvons mettre sur pied votre projet et nous prenons en charge l'accompagnement afin que vous puissiez être tranquille, vous concentrez sur vos activités primaires. Donc là nous sommes sur le site, nous avons fini l'implantation, ce qui fait que dans les jours à venir, ensemble nous allons vivre la mise en place. Là nous allons passer au déficient, dans les jours à venir, nous allons faire le plantier, les autres, toutes les étapes techniques de la mise en place d'une ananérait, ensemble nous allons la vivre. Alors n'hésitez pas à nous faire confiance, n'hésitez pas à nous contacter pour vos projets, pour vos conseils et pour le consultif, pour la mise en place aux dispositions des sémences de qualité. Alors que tout à l'heure, on va donner la parole à M. Siege, que vous puissiez écouter, que vous puissiez comprendre ce qui est le sens, pourquoi est-ce qu'il a cet amour pour le futur, la raison pour laquelle il nous a fait confiance. Alors que, restez connectés et à très bientôt. Bonjour Monsieur. Bonjour. Et brièvement vous présentez. Bon mais écoutez, moi je m'appelle Serge M. Siege, un jeune Camerounais qui vit en France, comme on vit de la diaspora. Je suis ici chez moi, dans le Mbam Mekin, exactement au niveau de Niditam. Donc j'ai vu sur internet, en fait, mon frère là, qui se défend avec sa société, Agrocy Consulting. Donc je l'ai vu réaliser des projets divers d'agriculture. Comme ça fait un bon moment depuis 2015 que je pratique l'agriculture, et j'avais vraiment beaucoup de difficultés, quoi, pour pouvoir réaliser tous les projets que je fais. Donc je me suis rapproché de lui et de vous pour pouvoir m'aider à réaliser certains projets. Donc aujourd'hui on est sur le site pour faire l'implantation, en fait, pour lancer un projet d'ananas. Pourquoi la culture d'ananas ? Pourquoi la culture d'ananas ? Parce que la culture d'ananas, déjà, quand j'ai vu ce que vous faisiez déjà, ça m'a beaucoup plu, là au niveau de l'aspect visuel. Et ensuite après, je me suis renseigné, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse niche dessus. Donc je me suis lancé dedans. Après moi, j'étais plutôt orienté au niveau des cultures voudrières, piscine, gombo, tomate, piment, tout ça. Donc ça n'a pas trop marché. Donc j'ai dit, bon, je vais commencer avec l'ananas, avec des professionnels, voir ce que ça donne. Et dans quelques temps après, ils m'aideront à faire les autres projets, tout simplement. D'accord. Et parlez-nous un peu du projet. Aujourd'hui, vous commencez sur combien d'hectares ? Comment vous projetez dans l'avenir ? J'aurais souhaité commencer directement sur un hectare. On va dire qu'un manque de moyens, je vais commencer avec la moitié. Donc mon ami ici, Lionel et frère, a accepté le projet avec joie. Donc il faut pouvoir lancer ça. Lui, il ne voit pas les quantités d'ananas qu'il faut travailler. Donc moi, d'après ce que je vois avec l'ananas, puisqu'il y a une facilité, quand on a déjà investi, en fait, on a des boutures facilement. Moi, je me vois agrandir de plus en plus le champ. Ça veut dire que là, je commence avec un demi hectare. Dans l'avenir, je passerai à 3, 4, 5, jusqu'à ce que je pourrais, quoi. Si je peux arriver à 100 hectares, ça serait une fierté. Donc ce qui est sur ce que là, je lance quelque chose que je vais aller, plus ça va aller, plus ça va s'agrandir. D'accord. Donc voilà. Donc voilà, je suis avec mes petits frères et mes frères du village. Donc on est en train de mettre ça en place et on espère que tout va bien se passer, que ça pourra encourager d'autres frères, que ça soit au Cameroun ou hors du Cameroun comme moi, qui veulent investir au Cameroun. Parce que c'est surtout, en fait, par amour pour le pays, c'est pour le développement. Et le secteur d'ananas, c'est un secteur qui donne énormément de travail. Donc ça permet de développer localement déjà. Donc c'est une bonne chose. Et surtout aussi, ça permet qu'on travaille entre nous, entre Camerounais. Donc on travaille surtout entre Camerounais et entre jeunes. Et qu'on sait, que ça soit jeune d'ici ou jeune d'adresse. De toute façon, il n'y a pas de ça. On est Camerounais avant tout. Donc voilà. Et j'invite tous les gens qui sont intéressés par l'agriculture à contacter Lionel, sa société, à Grossing Consulting et à se faire aider tout simplement. Parce que moi, je suis passé par tous les étapes. J'ai commencé avec la famille, avec les amis proches et j'ai eu que des difficultés. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai préféré aujourd'hui payer un peu plus cher. Mais j'attends mon résultat aussi en retour. Donc vous avez beaucoup d'attentes par rapport à ce projet ? J'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce projet et par rapport à d'autres projets. Donc puisque j'ai un plan de business sur pas mal de projets. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit le piment, le gombo, même les pommes de terre, tout ça. Donc je veux déjà faire ça pour voir ce que ça donne. Donc si ça prend bien, c'est sûr que je vais beaucoup m'investir là-dessus. D'accord. Il n'y a pas meilleure chose que d'être en pleine nature chez soi. Donc c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et tous ceux qui sont dehors le savent. Ils le savent très, très bien. D'accord. Donc voilà. Bon. Merci Monsieur Serger pour... Merci beaucoup à vous et portez-vous bien et n'hésitez pas quoi. D'accord. Et franchissez le pas. Ok. Ça va beaucoup vous aider. Au revoir.